Sénateur Mouïse Jean-Charles, et également n'a bien pour nous parler avec la voisine junior Chérisier, mais qui n'est pas qu'attendre, parce qu'elle a une réaction qu'elle a souhaité faire sur position, sénateur Mouïse Jean-Charles, par rapport à la fête de rapport à l'activité officielle, lui a déroulé à Nessane, un cas parisien. Professeur, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour Johnny, et moi salue aussi, bonjour à Lydie. Et tout le reste panne là, et moi salue Stafio, et moi salue Pédé-Géant. Et bien entendu, je m'ai fait une intervention par rapport avec la prise de position du sénateur Mouïse Jean-Charles, en rapport avec l'activité officielle concernant la fête de rapport. Maintenant, nous sommes capables de manquer des comportements et des prises de position, qui est contraire, qui est opposée avec des décisions au sénateur-là. Moi, je me pensais que, pour la première fois, le sénateur, l'ex-sénateur a fait preuve de sagesse et de clairvoyance politique. Je veux être clair là-dessus. Et je vais m'albailler les raisons pour lesquelles, juste en deux minutes, pour qu'il y ait raison de dire ça. Et j'ai pris du temps pour me tendre avec l'attention particulière, l'ancien magistrat, qui a acculé le sénateur parce que la prise de position du sénateur n'est pas favorable à monsieur. Maintenant, il faut comprendre que, un, le contexte actuel avec la question d'opération Bouakaliens, deuxièmement, avec le fait que le sénateur Mouïse Jean-Charles est inscrite à des non-dynamiques le plus souvent que nos cartels comme l'étanglais, qu'il a seulement pour faire manifestation contre les autorités établies. Ceci étant dit, et qu'on démarge ce qui visait le plus souvent à manipuler le sénateur de façon telle à ce qu'à chaque fois qu'il y a ta grande position, qu'il y a un contraire avec l'autorité établie, qu'il a inscrit monsieur toujours dans des marches. Et c'est une forme de discrimination par rapport avec l'origine sociale. Et deuxièmement, il faut nous clair sur ça. C'est un gros monde qui t'a supposé contester contre eux et démarche à rien en rien et fait officiel ça, je me pensais que c'est les juvenilistes, d'une façon plus particulière, et Claude-Joseph. Maintenant, il faut comprendre qu'à ce niveau-là, personne ne peut accueillir Claude-Joseph parce qu'il n'a pas pris la position claire pour affirmer opposition à travers des manifestations contre eux. et Ariel Henry, mais non, après moi, c'est bien. Tout le monde entraîne dans des marches pour accueillir Maurice-Jean-Charles parce que j'ai estimé que le moment n'est pas propice, et il n'est pas vrai à ce qu'il utilise à des fins politiques pour être capable d'assouvir sa position politique et satisfaire. Je pense que les sénateurs-là font preuve de sagesse et de clairvoyance politique parce que c'est un piège qu'il a exactement pour qu'il a piégé monsieur, surtout dans le contexte, et bouakale ça. Imagine un instant, Ariel a remonté au camp. Maintenant, on démarche, manipulation. Et bouakale, comment c'est assassiner mon, racher mon à manchette et écrase et briser ? Qui a-t-il pas été responsable de dégâts ça, de dérives ça ? Ce serait bien sûr le sénateur. Mais qu'en est-il de Claude-Joseph qui a porté l'étendard par rapport à l'opposition en ce qui a trait avec Ariel Henry ? Pour quelle raison, monsieur Padegageli, en quelque sorte, pour le prendre à Harry, pour le faire manifestation contre Ariel Henry ? Il était le premier bénéficiaire, bien entendu, de Jovenel Moïse. Et si, en quelque sorte, Tagon Nekiputa exprimait, positionné, par rapport avec sa capacité à Ariel Henry, c'est que c'est Claude-Joseph. Maintenant, il faut arrêter avec cette démarche qui consiste à acculer le sénateur parce qu'il a pris une position qui est contraire à l'intérêt de quelques-uns et qui est cherchée, en quelque sorte, pour lui au pied gérer parce que position le prendre, il n'est pas favorable et il n'est pas satisfait à quelques-uns. Moi, je pense que il faut nous faire et la part des choses, et quand il y a besoin de prendre positionné pour le manifester, c'est un leader politique lié, il y a une mesure pour évaluer pour l'assessment de la situation et puis pour choisir à quel moment pour l'assurer. Merci, c'était Position, c'est ça me t'a dit. Merci quand même mes guerriers et merci avec cette affaire peut-être que c'était une bonne opportunité pour nous d'être capable de faire ça. Merci. D'accord. Merci à vous, M. Lavoisier, de ne pas poser vos questions parce que nous n'avons pas géré l'EA comme nous avons parlé vendredi. Nous n'avons rien pour nous rentrer dans les détails.